C'est l'anachat filin de Alan Eli. Alors je rappelle pour ceux qui ont posé la question par rapport à si on fait tachanon ou pas à Bitzrak. Alors quand le traiteur il est là-bas, il prend toute la largeur, c'est une bar mitzvah. Quand le traiteur il est que là-bas, c'est juste un anachat filin. Alors donc on pourra l'aborder les tachanon. Alors on va quand même en profiter pour dire quelques anachot sur la mise des tfilin. Alors une des choses qu'il faut faire attention quand on met les tfilin et quand on enlève les tfilin. Alors on va commencer par enlever les tfilin, ça va être plus rapide. Quand on enlève les tfilin, on enlève les tfilin avec la main gauche. Alors rapidement, on enlève d'abord cette partie-là, on libère la main. Une fois qu'on a libéré la main et qu'on a enlevé un peu la main comme ça, on prend avec la main gauche, on enlève les tfilin. Alors pourquoi maintenant comme ça avec la main gauche ? Parce que la règle c'est la suivante. Lorsqu'on fait les mitzvot, il faut faire avec la main droite. Donc lorsque maintenant vous prenez, on fait une bracha sur les aliments, on prend toujours avec la main droite. Lorsque tout ce qu'on fait d'important dans la Torah et les mitzvot, on fait toujours avec la main droite. Dès qu'on veut se détacher d'une mitzvah, c'est systématiquement la gauche. Pour montrer qu'on, parce que la main droite montre qu'on fait avec entrain, la main gauche montre qu'on fait avec, on fait avec, pas d'obligation. Et donc de la même manière, quand on fait, quand on va, on fait Osé Shalom, on se détache, on fait dans la mida. Les premiers, quand on amène, quand on va vers Akadosh Baruch Hu, on vient, on fait avec le pied droit. Et quand on détache, on se détache avec le pied gauche. Et donc, ça c'est une première alakha. Deuxième alakha très importante, il y en a qui vont se tromper et ils vont mettre, alors bien évidemment il y a plusieurs avis dessus. Mais, par exemple, quand on met les tefillines, on va les faire comme ça. Ça, c'est pas le céder comme il faut. Le céder comme il faut, pourquoi ? Parce que c'est pas Kavod d'enlever les tefillines de cette manière et de les sépendre. Donc comment on va devoir faire ? On attrape avec la main gauche les tefillines comme ça. Et on attrape avec la main droite, puisque le nœud, le nœud des tefillines c'est aussi très important. Avec la main droite, on vient, on fait comme ça. Donc en fin de compte, on accompagne la mitzvah totalement. Et on utilise la main gauche pour supporter cette partie-là et la main droite pour mettre le nœud qui est derrière. Donc ça, c'est pour montrer aussi encore un lien de Kavod. Autre chose de Kavod, mais de la même manière, lorsque maintenant on va les poser, on va pas laisser les traîner, les retzuot, les lanières, un peu n'importe où. Ensuite, dernière petite halakha qui est importante. Donc c'est comme ça. Ensuite, autre halakha très importante, quand on va ranger les tefillines dans les pochettes, on va essayer toujours de garder, de respecter le même ordre. Donc on a l'habitude de mettre le tefilline de la tête du côté droit et le tefilline du bras du côté gauche. Alors pourquoi on doit garder le même ordre ? Parce qu'en fin de compte, on n'a pas le droit de, on a une halakha qui s'appelle en ma'avirine à la mitzvot. On n'a pas le droit qu'une mitzvah, elle arrive à notre portée et on laisse passer la mitzvah et on s'occupe d'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on doit tout le temps être disponible pour les mitzvot. Donc comme on a l'obligation de mettre le tefilline de la tête du bras et ensuite celui de la tête, donc lorsque tu vas sortir le tefilline de la tête d'abord, tu vas devoir le mettre de côté. En les mettant de côté, tu vas être ma'avir à la mitzvah. Tu vas laisser une occasion de faire une mitzvah. Donc pour conséquent, on a toujours le même ordre, comme ça on ne se trompe jamais. On met le tefilline de la tête à droite, le tefilline du bras à gauche. Donc comme ça instantiquement et automatiquement, quand tu vas sortir le tefilline, tu vas tout de suite sortir celui du gauche. Donc tu ne vas jamais te tromper, tu auras toujours le tefilline du bras en premier et il ne faut pas être ma'avir à la mitzvah. Razak, opaou.